Bonjour, je m'appelle Mansar Chailandra, j'ai 24 ans et je suis étudiante en Master Executive Digital Manager chez The Nume Factory et en alternance chez S.O.A. People en tant que chef de projet digital. Plutôt diplômée, j'ai fait le choix de faire un master chez The Nume Factory parce que c'était important pour moi d'avoir un diplôme et de continuer à me former sur le sujet. En école, on est amené à avoir beaucoup de professionnels qui sont nos formateurs, donc c'est vrai qu'on apprend beaucoup à côté d'eux parce qu'ils sont sur le terrain et forcément c'est la meilleure manière d'apprendre. Plutôt projet de groupe et c'est la raison pour laquelle j'ai rejoint The Nume Factory et pour laquelle j'ai choisi aussi l'alternance. Par exemple, cette année, on travaille uniquement en mode projet, c'est-à-dire qu'un bloc de compétences égale un projet et on doit valider ces projets, ces blocs de compétences pour valider notre diplôme. On a nos formateurs pour nous épauler, nous aider si besoin, mais on est autonome, on fait nos propres recherches et on gère notre projet comme une équipe de professionnels. Alors c'est vrai que moi je préfère quand même les cours en présentiel, le fait d'aller en cours et de voir mes collègues de classe, de rencontrer mes formateurs, je trouve ça beaucoup plus intéressant. C'est une école qui a été créée par le MEDEF, donc c'est une école qui a été créée pour les entreprises et parce que les entreprises en avaient besoin. On est au plus près des besoins des entreprises. Par exemple, quand j'ai dû trouver mon alternance, l'école m'a accompagnée du début à la fin. C'est plutôt un travail d'équipe. Je travaille beaucoup avec mon tuteur qui est aussi chef de projet digital et on travaille à deux pour justement coordonner tous les projets. En plus de lui, j'ai aussi toute l'équipe marketing de ma boîte qui est derrière et aussi tous nos prestataires, fournisseurs, etc. avec qui on est amené à travailler. En tant que chef de projet digital, mon quotidien a un côté très opérationnel parce qu'il faut faire vivre l'équipe marketing. Donc il faut créer les campagnes d'emailing, gérer le site web, gérer les campagnes SIA, SEO, alimenter les réseaux sociaux. Mais à côté de ça, il y a aussi le côté gestion de projet où là, ça va être vraiment des projets plus conséquents qui s'inscrivent aussi souvent plus dans le long terme. On va faire intervenir des équipes différentes, externes et aussi internes. Il faut avoir un bon leadership parce qu'on va être amené à gérer des équipes qui ont des compétences différentes. Et donc il faut être attentif à leurs besoins pour les gérer au mieux, coordonner le tout au mieux. Il faut être proactif parce qu'il va falloir anticiper les besoins, les risques de notre projet. Il faut être aussi curieux. D'un côté, pour être toujours à l'affût des nouveaux outils, des nouvelles innovations qui peuvent être à notre disposition dans notre travail, mais aussi sur tous les domaines auxquels on va pouvoir toucher. Parce qu'en tant que chef de projet digital, on peut exercer dans beaucoup de domaines différents. Je dirais de ne pas avoir peur. Parce qu'on se sent souvent dans un domaine qui est tellement large qu'on se dit « mais qu'est-ce que je vais y faire ? » Il y a toujours quelque chose à faire dans le digital et il y aura toujours ce petit truc qui va te plaire. Donc ne pas avoir peur et foncez.